Comme le pape de la gastronomie française, Paul Bocuse a célébré ses 90 ans hier. Cela fait près d'un demi-siècle qu'il oeuvre pour le rayonnement de notre savoir-faire. Alors, qui est M. Paul ? C'est le surnom de cette légende complexe, attachante et flamboyante. C'est la saga de ce vendredi. Valérie Gagé, Frédéric Bazir. Six soupes de tru, deux escalopes, deux loups en couche, deux mousses de truies, trois volailles de brèze en vessie, deux carrés d'agneau. Paul Bocuse est l'homme d'un terroir. Voilà la maison où je suis né. La dernière fenêtre en haut à droite. Le 11 février 1926. Et là, la Saône. Cette belle rivière où j'ai passé une grande partie de mon enfance. Je la connais par cœur. Et je l'aime beaucoup. Cette auberge de Colonge au Mont-d'Or, au nord de Lyon, il l'habite toujours. C'est là qu'il a fêté hier ses 90 ans. Là que depuis 51 ans, il obtient trois étoiles au guide Michelin. Un record absolu. Enfant, il préférait la pêche et le braconnage au banc de l'école. Comme son père et son grand-père, il sera cuisinier. À 15 ans, il entre en apprentissage chez Claude Marais, à Lyon. C'était ce qu'on appelait à l'époque un restaurant de marché noir. Et pour faire un apprentissage, c'était très bon pour la bonne raison qu'il fallait savoir tout faire. Il fallait savoir tuer le cochon, tuer le veau. Il travaille ensuite chez la mère Brasier, première femme trois étoiles, puis chez Fernand Point, son modèle. En cuisine, c'était très dur. On apprend bien son métier chez Point. Et on apprend surtout la simplicité. Point était un homme qui ne se prenait pas du tout au sérieux. Peut-être que j'ai gardé ça de sa part. À 18 ans, il s'engage aux côtés du général de Gaulle pour libérer la France. Le soldat Bocuse, ici avec sa femme, sera blessé et soigné dans un hôpital américain. J'ai du sang américain dans les veines. J'ai eu énormément de transfusions. Et c'est pour ça que je dis que j'ai du sang américain. De cette époque, il a gardé un coq gaulois tatoué sur l'épaule et un patriotisme chevillé au corps qu'il exprime dans sa cuisine. Halte au diététique, parce que chez nous, qu'est-ce qu'il faut ? Du beurre, de la crème, les vins, les crus, si on supprime ça, on n'a plus besoin d'être en France. Il fait le marché lui-même et met en valeur les produits de sa région. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un dingoui ? Bien sûr, il faut une dindonne, une belle dindonne. Je préfère la dindonne parce qu'elle a plus de goût. Alors, c'est l'aide-bresse, vraiment, c'est le pied. Il n'y a pas de fioriture, c'est l'essence même de l'excellente, de l'ADN de la cuisine française, de la cuisine traditionnelle. Avec une sauce, un excellent produit, une parfaite cuisson, un parfait excellentement. Une espèce de grande cuisine française, mais sans jamais se déraciner de l'origine. Il y a quatre vessies derrière. Paul Bocuse a formé des générations de cuisiniers. Dans sa brigade, les MOF, meilleurs ouvriers de France, se bousculent. Le métier de cuisinier, c'est un métier difficile. Et grâce à son côté sévère, il nous a éduqués, il nous a appris toutes les ficelles de ce métier. Et tous les jours, on pense à lui dès qu'on met le pied en cuisine. Paul Bocuse a beaucoup voyagé, exportant la cuisine française dans le monde entier. Son groupe possède aujourd'hui 22 restaurants, en France, en Suisse, aux Etats-Unis et au Japon. C'est un homme hors commun. C'est le chef le plus connu au monde. C'est une icône. C'est un ambassadeur mondial de la gastronomie française. En 1987, monsieur Paul est même entré dans le petit Larousse, tout près de Bacchus. Bacchus, je crois que lui, c'était le dieu du vin. Et puis moi, je suis simplement le petit seigneur de ma soupe. En 1992, quand McDonald's utilise son image pour vendre des hamburgers, le chef gaulois voit rouge. Surtout que je dépose mon image de Mac et mon nom dans le monde entier, c'est pas pour que McDonald's l'utilise. Je ne critique pas que McDonald's. McDonald's, c'est peut-être de bons produits, mais enfin, on ne court pas sur la même distance, ni dans la même catégorie. Et pourtant, 15 ans plus tard, il ouvre à Lyon un fast-food haut de gamme. Les affaires sont les affaires. Paul Bocuse est le premier chef médiatique. L'homme qui sort les cuisiniers de l'ombre de leur fourneau. Il fait la une des journaux du monde entier. Et régale les plus grandes stars. Jean Gabin, Sophia Loren, Thierry Leluron, Bourville. Charles Trenet, ou encore Brigitte Bardot. Il nous a montré surtout une chose, c'est qu'un cuisinier doit savoir cuisiner avant tout. Et savoir aussi communiquer. Mais, comme il le dit assez souvent, n'oubliez pas de retourner en cuisine de temps en temps. Hier, devant sa maison natale, il posait encore pour les photographes. Avec son fils Jérôme, cuisinier comme lui, venu spécialement de Floride pour son anniversaire. Fatigué mais heureux, le patriarche avait, comme toujours, l'humour à la bouche. Je voudrais bien vieillir. Je sais, j'ai peut-être bien d'être vieux. Monsieur Paul reste une légende. Une légende vivante.